De 10 hectares de remblai sur la lagune Ébrié, trois postes à caire d'une profondeur variable de 13 à 14 mètres et un caire de servitude dédiée à recevoir les remorqueurs. Ce sont là les composantes du nouveau terminal céréalier du port autonome d'Abidjan, dernier né des projets de développement initiés par le port autonome d'Abidjan. Celui-ci s'est fait avec l'appui de la coopération ivoirou-japonaise avec pour objectif d'augmenter la capacité de manutention en céréales du port. Le fruit de la coopération ivoirou-japonaise qui a donc permis au gouvernement japonais à travers l'Agence internationale de coopération japonaise de mettre à disposition de l'État de lui accorder un prêt à hauteur de 102 millions de dollars. C'est principalement une économie d'échelle qui est visée sur toute cette chaîne-là pour permettre quand même aux consommateurs finales d'avoir des produits de primaire nécessité qui lui sont abordables. A travers une presse tour organisée par l'Agence japonaise de coopération internationale, l'objectif est de présenter et faire comprendre aux médias locaux les interventions de l'Agence en Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur de la sécurité alimentaire. Le port autonome d'Abidjan a beaucoup d'espoir parce que, vous le savez, on parle de produits de primaire nécessité, on parle donc de sécurité alimentaire à certains égards. La capacité des navires aujourd'hui, en moyenne, nous sommes capables d'accueillir des navires céréaliers de 70 000 tonnes de cargaison. Grâce donc à un prêt concessionnel de plus de 102 millions de dollars du gouvernement japonais, les travaux du terminal ont été lancés en 2020 et mis en service le 30 mai 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada